Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Trouver Doris, version française de Finding Dory, en édition combo Blu-ray DVD. C'est de Andrew Stanton et Angus McLean, avec les voix anglaises de Hélène DeGeneres, Albert Brooks, Ed O'Neill, Kathleen Olsen, Aidan Rollins, Ty Burrell, Diane Keaton et Eugène Levy. C'est un film de Pixar qui est distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 15 novembre 2016. Dans cette suite de Trouver Nemo, parue en 2003, Doris, le poisson chirurgien qui souffre d'une perte de la mémoire courte, se rappelle un jour sa famille. Elle devient obsédée par l'idée de retrouver ses parents. Elle se lance alors à leur recherche, accompagnée par Nemo et Marlin. Au fil de sa route, des souvenirs lui reviennent et elle atteint finalement le lieu de sa naissance, qui est un institut de biologie marine en Californie. Elle retrouve alors l'une de ses meilleures amies de l'époque, une baleine miope du nom de Destiny, et fait la rencontre de Hank, une pieuvre grincheuse qui ne veut pas retourner dans l'océan. Grâce à eux, elle se rapprochera de plus en plus de son but, retrouver sa famille. Donc, 13 ans après le premier volet, Pixar propose une suite qui met Doris en vedette. Les premières minutes du film nous font découvrir la jeune Doris, très heureuse avec ses parents. Elle finira par se perdre, vieillira et rencontrera Marlin, qui vient de perdre Nemo, qui est l'élément déclencheur dans le premier film. Donc ici, c'est un moment bien maîtrisé par le studio pour nous mettre en contexte et permettre de comprendre l'histoire et le lien qui unit Marlin et Doris, même si vous n'avez pas vu le premier opus. Le reste de l'aventure se passe principalement dans l'Institut de biologie marine. Doris va y découvrir les différents secteurs, ce qui lui fera submerger des souvenirs afin de poursuivre sa quête. Elle fera équipe surtout avec Hank, qui est la pieuvre, afin de se promener un peu partout dans les bâtiments. Le duo nous offre plusieurs moments très rigolos, Doris pour sa technique de raisonnement et son débit de la parole rapide. Anne Dorval offre ici un excellent doublage en français. Et on a également Hank, lui de son côté, c'est pour sa manière de se déplacer et de se fondre dans son environnement. Malheureusement, l'histoire possède quelques longueurs et répétitions. Le fait que Doris perde tout le temps la mémoire était drôle dans le premier long métrage, car elle était un personnage secondaire. Mais puisqu'elle est maintenant au premier plan, le sujet revient trop fréquemment. Marlin et Nemo sont également de l'aventure, mais ici, au second plan. Ils vont tout faire afin de rejoindre leur ami amnésique, ce qui permettra de renforcer la relation père-fils et la confiance que Marlin a envers lui-même. L'aspect visuel est vraiment sublime. Pixar prouve qu'il est capable de proposer des images soignées. Les mouvements des personnages sont fluides et les plans dans l'eau sont d'un incroyable réalisme, surtout que le transfert en haute définition sur Blu-ray est splendide. Les couleurs sont riches et les détails sont très très précis. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais et français 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS Stereo avec des sous-titres en anglais et en français, en plus de l'espagnol pour l'édition Blu-ray. Pour les suppléments, on retrouve le court-métrage Piper, dans lequel un oisillon affamé s'aventure hors du nid pour la première fois. On a également Marin Life Interviews, qui est ici un faux documentaire avec les personnages de l'Institut de Biologique Marine. On a The Octopus That Nearly Broke Pixar, qui ici propose un aperçu détaillé des défis pour animer le personnage de Hank. On a également What Were We Talking About, qui explique comment ils ont construit l'histoire autour d'un personnage qui perd la mémoire. On a également Animation and Acting, qui permet d'aller dans les coulisses de l'enregistrement des voix des personnages. On a Deep in the Kelp, qui offre un bref aperçu du travail de la production lors de la recherche sur de véritables animaux afin de les aider pour le film. On a dans Creature Features, les acteurs principaux qui vont parler de leurs personnages. On a un commentaire audio avec les réalisateurs et la productrice Lindsay Collins. On retrouve sur le second disque un Behind the Scenes en cinq parties, soit le processus de dessin des personnages sur le thème musical de Doris. On a également sur les anomalies générées par l'ordinateur, qui est un genre de bloopers. On a l'histoire de trouver des mots qui est expliquée avec des émoticônes. On a également un segment qui propose quelques moments rigolos. Ensuite, on poursuit avec Living Aquariums, qui permet d'avoir accès à des fonds d'écran animés pour votre téléviseur. On a des scènes supprimées, des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Malgré quelques petits accrochages, trouver Doris est un excellent divertissement qui va tous vous émerveiller. Une suite qui réussit à se distinguer de l'original avec un environnement différent et de nouveaux personnages intéressants. Un film que je vous invite à vous procurer en Blu-ray pour profiter pleinement de sa qualité visuelle. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.